Et j'y vais, et puis elle était dans la salle de bain, et comme d'habitude, elle a fermé la porte. Je m'appelle Oum Salem, j'ai 24 ans, j'ai subi des agressions sexuelles de mes 5 ans à mes 11 ans. Il s'agissait d'un membre de ma famille, et ce membre-là, c'était ma cousine. Ça se produisait quand il fallait qu'on me garde, qu'elle me surveille. J'ai complètement occulté ces agressions-là, comme si elles n'avaient jamais, jamais, jamais existé. De mes 5 à mes 11 ans, j'avais absolument aucun souvenir. Toute mon enfance, elle a été effacée. C'est une manière qu'a le cerveau de se protéger, mais du coup, ça efface pas que ce qui est mauvais, ça efface vraiment le bon comme le mauvais. Et vivre avec son souvenir d'enfance, c'est comme si ça avait jamais existé. Quand on a plus de souvenirs, on a plus de passé, on sait pas qui on était, donc ça influe sur qui on va devenir. Et j'ai fait ma vie de jeune adolescente. J'étais quelqu'un d'assez pétillante, joyeuse, mais j'avais toujours cette partie de moi qui était une part d'ombre qui me suivait, sans m'en souvenir et sans savoir pourquoi. Et à l'âge de mes 16 ans, j'ai commencé à avoir un flash. Le premier flash que j'ai eu, c'était à l'école. J'étais au lycée, et d'un seul coup, j'entends un garçon parler en classe. Et je me retourne, et en fait, cette voix m'a interpellée, et c'était un garçon qui était avec moi au CP. Et il est arrivé un jour où j'étais à l'école, au CP, où la maîtresse m'a crié dessus. Et ce garçon-là m'a défendue. Et c'est ce moment-là précis qui m'a ramenée à mes souvenirs d'enfance. Donc de mes 16 à mes 17 ans, j'ai commencé à avoir des flashs. Au début, je voulais pas y penser, je faisais comme si ça existait pas. Je me suis souvenu petit à petit. Je voulais pas y croire, je voulais pas me dire que c'était vrai, que c'était réel. Je suis restée dans le secret. Je pensais que j'étais la seule au monde. Une meuf qui se fait abuser par une meuf, ça existe pas. En plus par sa cousine. J'ignore ce que ça veut dire l'inceste. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'en souvenir, ma vie, elle a totalement basculé. J'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même. À vouloir voir personne. À me détester. À beaucoup, beaucoup manger. Me réfugier dans la nourriture. Je supportais plus qui j'étais. Je voulais plus être avec du monde. Et puis, plus je refoulais ce dont je me souvenais, et plus ça me détruisait. J'ai fini complètement par sombrer. À partir du moment où je me suis souvenu qu'on m'avait volé mon enfance, mon corps, mon innocence. J'étais complètement détruite. Il n'y avait plus rien qui pouvait me faire respirer, en fait. Je me disais que c'était la fin pour moi. Je ne pourrais jamais le dire à personne qui allait me croire. Ça peut détruire aussi ma famille. Je me disais que j'étais condamnée à vivre dans le secret. Je ne voulais pas en parler à qui que ce soit parce que j'avais honte. Parce que j'avais peur. J'avais honte de ce qu'on m'avait fait. J'avais peur qu'on ne me croit pas. J'avais peur comment on allait me voir, ce qu'on allait dire de moi. Je me sentais coupable alors que je ne l'étais pas. Et c'est plus je restais dans le silence, plus je m'enfermais dans le secret. Et plus finalement je me sentais coupable. C'était aussi très dur de parler parce que dans mon environnement, l'agresseur était toujours présent. Bien qu'elle savait ce qu'elle m'avait fait, elle fait toujours partie du noyau familial. Et c'est très dur d'accuser un agresseur. Parce que très souvent les agresseurs ont cette image dans la famille, et c'était mon cas. Une personne bienveillante, une personne aimante, une personne pudique. On ne s'imagine pas qu'elle puisse faire ça. Il y a eu un moment où je commençais à avoir de plus en plus de souvenirs. Il y a un flash, particulièrement, où j'avais 11 ans. Et elle, 5 ans de plus que moi. Et me souvenir de ça, c'est ce qui m'a totalement transformée. Je jouais dehors. Et ma cousine a envoyé une de mes petites cousines venir me chercher dehors. Donc elle est venue me voir. Moi je jouais comme tous les enfants de mon âge, avec les autres enfants. Et elle me dit, elle t'attend dans la salle de bain. Donc là je comprends que c'est mon tour, ou que c'est à moi. Elle m'a habituée avec ça. Ma normalité, c'était ça. Je savais que c'était un secret, qu'il ne fallait pas le dire. Elle appelait ça par un nom, c'était un jeu. Donc j'y vais. Je ne me pose pas de questions en fait. Quand tu es enfant, et que tu as ta grande cousine qui garde les autres enfants, tu ne te poses pas de questions, tu subis dans le viol. Et j'y vais. Et puis elle était dans la salle de bain. Et comme d'habitude, elle a fermé la porte. Les agressions, elles ont toujours été de plus en plus fortes, allées de plus en plus loin. C'est le souvenir qui a été le plus traumatisant pour moi. Il y a eu un moment où je commençais à avoir de plus en plus de souvenirs. Où je faisais beaucoup de cauchemars. Ça m'empêchait aussi de parler aux autres. Mais à chaque fois, il y a eu des phases où les souvenirs remontaient à la surface. Quand on occulte quelque chose et qu'on se souvient, ça peut arriver à tout moment. La première fois que je me suis souvenu d'une des agressions qui m'a le plus marquée, je vivais un jour normal, ce jour-là, et d'un seul coup, je me suis souvenu d'une agression. J'ai fait ce qu'on appelle une fugue dissociative. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais oublié qui j'étais, j'avais oublié où j'étais. J'avais tout oublié. Trois ans de souvenirs anéantis. À cause de ce choc. Je me suis mis à avoir du psoriasis. Sur les mains, sur les pieds. Même si je ne voulais pas me souvenir, c'était mon corps qui parlait. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai tout fait avec le secret. Et il m'a fallu plusieurs mois avant d'essayer de reprendre ma vie un minimum. D'essayer d'avoir juste conscience que j'étais bien dans un monde réel. À tel point que ça m'avait mis totalement dans une sorte d'irréalité. Quelques temps plus tard, les agressions étaient devenues beaucoup trop fortes à gérer au quotidien. J'avais l'impression de vivre encore de ce quotidien où j'étais une personne abusée. Et ça me détruisait tellement qu'un matin, je me suis préparée. Et j'ai décidé que ce jour-là, mourir c'était plus facile que de vivre avec le secret. Alors je me suis habillée, lavée, je suis sortie et je suis partie au-dessus d'un pont. Et je me suis dit que là, ça allait être le moment où tout allait se terminer et que les souffrances, elles allaient s'apaiser. Et je me suis souvenu de quelque chose, d'un seul coup, un flash. Et je me revois, moi, enfant, avec ma cousine qui m'a abusée. Ou après un week-end où elle avait abusé de moi, me ramenait chez mes parents et me demandait de traverser une rivière à pied en passant par l'eau. Donc j'étais là, immobile, je ne pouvais plus bouger. Et elle me disait, vas-y, tu peux traverser la rivière, moi, je te regarde dans l'eau. Et je me suis souvenu de cette manipulation, en plus des agressions. Parce que quand on se fait agresser sexuellement, que ce soit par sa cousine, son cousin, sa tante, son oncle, il y a un lien au-dessus. Et c'est aussi pour ça que c'est dur de dire non. Il y a les agressions sexuelles et la manipulation. Et quand je me suis souvenu de ça, je me suis dit, non, en fait, non, 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 je ne peux pas mourir. Je ne veux pas mourir. J'étais dans un mode de survie. Donc après avoir traversé plusieurs mois, où j'ai eu des conséquences physiques avec le psoriasis, des conséquences psychologiques à être dans un état où, on peut appeler ça la dépersonnalisation, où je me sentais seule, où j'étais emprisonnée dans un secret, où je me sentais mal, où je me renfermais, où je n'arrivais plus à vivre, où je tentais de me suicider à cause de ce qu'elle m'avait fait. Il y a eu un jour où le secret, il était trop, 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 trop lourd et que je n'arrivais plus à le tenir. Je n'arrivais plus à le garder en moi, j'avais besoin que ça sorte. Alors j'ai décidé de le dire à la personne qui partageait ma vie, mon copain à l'époque. Je lui ai dit ce que j'avais vécu et j'ai été écoutée et j'ai été comprise. Le dire, pour la première fois, ça m'a mis dans un état horrible, où j'avais envie de vomir, où j'avais peur. Et en même temps, c'était très, très, très libérateur. Ce qui bloque le plus, c'est la peur. Mais à partir du moment où on le dit, ça devient réel, ça devient vrai encore plus. Ça ne devient plus un secret trop lourd à porter. L'avoir dit, ça a été extrêmement libérateur. Mais je n'étais pas encore prête à vraiment le dire à mes proches, à mes parents, à ma famille. Je me suis mariée et les premiers mois du mariage ont été horribles. Horribles parce que se marier, c'est partager sa vie, c'est partager son corps. Et là, c'était vraiment invivable. L'inceste, c'est aussi ça. Ce n'est pas que sur un moment T où tu te fais abuser. L'inceste, ça te suit tous les jours. Et c'est à toi d'apprendre à gérer avec ça. L'inceste, ça nous suit partout. Le viol, ça nous suit partout. Tu fais des cauchemars. Tu as du mal à parler avec les autres. Tu as souvent l'air triste et renfermé parce que ça ne quitte pas tes pensées. Parce que tu as peur. Tu as peur de parler. Tu as peur de la personne qui t'a agressée. Même qu'elle soit loin de toi ou auprès de toi. Juste de penser à cette personne, ça ne me faisait peur. C'est une emprise qui ne te quitte pas. Tant que tu n'affrontes pas, ça ne te quitte pas. J'ai décidé de faire une thérapie après quelques mois de mariage. Parce que c'était beaucoup trop compliqué à gérer. J'ai décidé de quitter la ville où vivait l'agresseur, ma cousine et tout le reste de ma famille. Parce que c'était trop compliqué d'être dans l'environnement de la personne qui m'a abusée. J'ai fait des choix de vie en fonction de ce qu'on m'avait fait subir. Je me suis privée de mes proches à cause de ce qu'elles m'avaient fait subir. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, ça m'impacte et ça m'impactait énormément, tous les jours. Dans ma façon de penser, ça m'a laissé des traumatismes dans tout. J'ai peur de devenir maman. J'ai peur d'avoir des enfants que je vais beaucoup trop couver, que je ne vais pas réussir à laisser avec des personnes de ma famille. Parce que c'est ça l'inceste. On te vole ton corps, mais on te vole aussi toute la confiance que tu peux avoir. Les personnes à qui on fait le plus confiance, c'est sa famille. On ne se pose pas de questions. Alors ça ne détruit pas qu'un corps, ça détruit une santé mentale de vivre un inceste. Donc je me suis mariée et au bout de quelques mois, j'ai décidé de faire une thérapie. J'ai commencé à aller en thérapie. Et au bout de quelques mois aussi, c'est devenu beaucoup trop compliqué à gérer au quotidien. Je n'y arrivais pas, je n'étais pas prête. J'ai décidé de contacter la personne qui m'a agressée, ma cousine, qui m'a abusée. Je lui ai envoyé un message en lui disant que je voulais lui parler, savoir ce qui s'était passé. Je voulais juste comprendre. C'est dans une démarche où je n'arrivais pas à mettre un mot sur ce qui s'était passé. Je n'arrivais pas à dire, à nommer que c'était un inceste, que c'était des abus. Je savais qu'elle m'avait fait quelque chose de mal, mais je cherchais à comprendre au début. Et pendant trois ans, je la contactais régulièrement. Je lui demandais de me parler, je lui demandais de me répondre, de m'expliquer. Je suis passée par plein de phases. La colère, la tristesse, être complètement détruite, avoir des envies de suicide tous les jours. Et je lui disais, je lui disais, s'il te plaît, je demande juste à être réparée. Je demande juste à guérir en fait. Je ne le dirai jamais à personne, je garderai le secret. Et les seuls mots qu'elle m'a répondu, c'était ou aucune réponse, ou t'es folle, tu mens, tu racontes n'importe quoi. J'ai attendu, j'ai laissé le temps, le temps de réparer. Et ça n'a pas suffi. Parce qu'un agresseur, ça agresse. Un agresseur, ça ne demande pas pardon. Un agresseur, ça fait et ça se couvre, ça se cache derrière une image. Donc après plusieurs années où j'ai essayé de la contacter, sans résultat, j'ai décidé d'en parler à mes parents. Et puis je l'ai fait et ma mère m'a crue, m'a soutenue, m'a épaulée, mes parents, mes frères et soeurs, mes amis. Ma famille m'a crue, justement aussi parce que j'étais passée d'une adolescente plutôt joyeuse, d'une meuf simple, à une personne qui est totalement détruite, qui fait des crises d'angoisse, qui pleure sans raison, à en vomir. Parfois je me frappais, je me dégoûtais, j'étais pas une... La souffrance elle se voit en fait, la souffrance elle se voyait. Mais bien sûr qu'on m'a crue et surtout c'est ma famille. J'ai eu beaucoup de soutien et j'ai eu de la chance. Alors que toute mon enfance et toute mon adolescence, je l'ai vécu avec cette peur. Et ça c'est une peur qui ronge, c'est une peur qui consomme, qui dévore. C'est une peur qui t'empêche de dormir, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'avoir conscience aux gens. Et j'ai enfin pu me libérer. Après l'avoir dit à mes proches, j'ai laissé une dernière chance à ma cousine de me rencontrer. J'ai laissé une dernière chance de m'expliquer et de me voir avant de porter plainte. J'ai fini par avoir cette rencontre avec elle. Et bien sûr, ce que j'ai vu c'est du rejet, t'es folle, tu mens, toutes ces choses horribles. Mais en fait j'avais réussi à briser la peur que j'avais face à cette personne. J'avais réussi à dire, tu m'as fait ça, tu m'as abusé, tu m'as demandé des choses, tu m'as agressé quand j'étais enfant, tu m'as violé quand j'étais enfant. Et dire ça à la personne qui nous a fait ça, ça libère, ça soulage. Peu importe les personnes autour qui vous diront, tu mens, tu es fou, tu es folle, ce qui compte c'est vous. Et ce qui comptait pour moi, c'était moi, c'était d'avoir réussi à affronter la personne qui m'a violée quand j'étais enfant. Quand on parle d'inceste, ça chamboule, ça chamboule tout le schéma familial. C'est normal, c'est des choses qu'on ne veut pas entendre, on ne veut pas savoir. Même quand on sait, on ferme les yeux. C'est dur, c'est très dur. Avant de parler, il faut se préparer à ça, se préparer à ce qu'on ne vous croit pas. À cause des violeurs, à cause de ma cousine, j'ai la double peine, la double peine de toutes les victimes. Tu te fais abuser, je me suis faite abuser par ma cousine. Et ensuite, il y a toute une partie de famille qui va te rejeter. Donc, je me suis fait abuser et je dois accepter qu'on me rejette et qu'on me dise que je mens. Non, ce n'est pas important. Il faut juste se préparer à ça. Et pour ça, pour arriver à ça, ça a été plusieurs années où j'ai repris ma vie en main. Je me suis dit que je dois avoir la force de me battre. J'ai décidé de faire de la thérapie, de faire de la thérapie de groupe aussi, où avec des femmes, on discutait et des psychologues, on pouvait raconter notre histoire. Et c'est vraiment six mois de thérapie de groupe, toutes les semaines, qui m'ont amenée à qualifier ça d'inceste, à prendre conscience que j'avais vécu ça. Parce que prendre conscience, c'est aussi très dur parce que ça le rend totalement réel. Ce que je veux vous dire à travers mon histoire, c'est de parler, de libérer votre parole. C'est que comme ça que vous pourrez guérir. On ne peut pas vivre avec un tel secret à porter. On ne peut pas passer par la guérison sans en parler. Je sais qu'on peut se dire que personne ne me croira parce que mon agresseur est comme ci, est comme ça, il a une place trop importante dans la famille, je vais détruire ma famille, je vais chambouler l'ordre familial. Bien sûr, bien sûr. Mais la personne à qui vous devez penser, c'est vous.